Pénélopénédo, restez assis, que je vous a recontu l'histoire. Je venais de Déjanir, il n'était pas tard tard, encore était-il temps que cela, Fénix, car je m'étais boré d'homère et meulade pour en être à Quéron, et peu s'en fallu ce que je ne retasse et que je ne m'aie des gorges gasses, car je sentais les rosses se rappeler au fond de mon estomac. Je m'aimène quelques instants et prends mon Stix pour être plus chorite. Fallait voir comme j'étais mis ça. Je m'en pus rendre visite à ma tante. Je frappe à sa cambise. Après, répondit-elle. M'accueillant, elle s'écria, et j'ai ri, car j'arrivais fort à Trempeau. Elle était en chise, percée, en train d'Urani. Tout à coup, je ne sais comment elle s'y prie, mais à la suite d'un pas faux, elle fait le grand icard, et je lui avu le cas. Il n'est pas à frondre, il est à poil long. Je crois qu'elle sire ses poils, n'avec qu'il n'arcisse. Ravie de la voir si belle, je me jette à ses junots, puis je la porte sur les bords d'Ulysse, où je la clouer. L'âge Lissus, l'Icaon et les nénés, la bidose de son piron. Je titire mon Dardanus, qui s'attire tout seul d'une belle aune, et qui, pour qu'il se ridisse, n'eut pas besoin qu'elle l'aida. Dès qu'elle le vit, elle s'écria, « Oh, qu'il est répandard ! » Puis elle dit, « Fais donc ! » Et, comme je m'y prenais un peu bas, elle ajouta, « Plus haut, plus haut la comédant ! » Dès qu'elle l'a au con, voilà Castor, et qu'elle en radamante, j'en tire six ! C'est beau, six, je n'ai su ça, Alexis. Pourtant, la traîne en était point aisée, bien que tout le monde y mette. Elle me promettait de me pomper ma Pythagore, et de se la coer fort, jusqu'à ce que j'en eus l'eau vide. « Brusquement, voilà qu'elle Saturne ! » Je pensais, « Faut qu'à cendre ou qu'elle casse, je l'ai recule trois fois, sans qu'elle m'emprie d'appuyer, Jupiter-tel. » À la fin, elle me dit, « Oh, tu m'énerves de trop ! » Eh bien, je lui dis, ça classe, moi ça m'en refait. Que c'est reste, si j'avais proserpine, mais nélas, je n'en aime t'une, telle est ma queue. Tout à coup, je ne sais si elle gesta ou si elle fit un Pégase, mais il n'était pas parfumé aux irises. Je lui dis, « Nous jasons du sphincter ! » « Ah, tu n'es guère polifane ! » « Ah, tu n'es pas timide ! » « J'ai cru être asphyxié Cassiopée ! » « Ne te gêne plus, Achille et Chidon ! » « Je retire mon nœud polise, car j'ai peur que ton Péluse ! » « Faudra qu'elle y met un piton dans la ligne médiane des fesses ! » Alors, elle me supplia, « Oh, reste ! » « Est-ce que je t'ai sa le lit ? » « Oh, je lui dis, nous ne varrons qu'après ! » « Et quatre jours après, je psychais des lamiens de rasoir en travers. » « Que fait-on en pareil cas ? » « Ben, on s'entoure la pite de Harpie. » « Mais à moi, cela ne sert à rien. » « Ce n'est qu'au bout de si Moïse a un andromède que je suis parvenu à me guérir. » « Ben, je ne tenais pas à ce qu'on me l'accupie, non, quand même, non ! » « Envoie ! » « Prince, ne m'hésite à que ! » « De Corinthe qualipige l'aéole ! »